bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi c'est un lundi de mise à jour puisque c'est la mise à jour 1 0 38 qui doit y passer un normalement sauf si il ya eu des problèmes au moment où vous verrez cette vidéo mais normalement ils ont jamais eu une maintenance qui a duré 10 heures donc aucun risque elle sera passée je l'espère sauf si il la repousse on va voir je vous mettrai un petit sondage d'ailleurs dans la journée pour cette maintenance comme d'habitude et en tout cas on est en ligue aux iris comme je vous l'avais dit avec les wos on a des grosses ambitions même si on a vu qu'on n'était pas au niveau face à certaines alliances professionnelles de la ligue comme les boobs les 1008 qui nous ont bien battu il ya qu'un jour en tombeau d'os iris en tout cas on est en ligue on est dans une bonne poule on a eu la chance alors on a arrêté les combats comme je vous l'avais dit dans une vidéo de la semaine dernière on a arrêté les combats pour soigner massivement et être prêt pour pour la ligue aux iris justement puisque c'est important le classement et la puissance on voulait être dans le top 32 pour avoir une poule qui nous est favorable ça a été le cas d'avoir une poule favorable on a réussi à se maintenir je crois à la 25e place nous sommes division d'ailleurs 25 et on est les plus puissants de la division les plus puissants en puissance bien évidemment pas en stratégie on est dans le groupe a et nous sommes donc bien évidemment les plus puissants du groupe a et nous sommes le seul impérium alors attention on a un impérium noté de la poule la division 25 mais nous ne sommes plus impérium avec les nombreux combats qu'on a mené on est sorti du statut impérium ce qui va nous permettre de recruter ou pas selon selon nos besoins et nos envies de recruter ou pas sans le plafond des 35 millions donc pour ce premier match on a les ambitions face à nous on le voit déjà c'est les plus puissants après nous en puissance encore une fois intra sec en nombre en puissance à 2 milliards 533 quand nous on a 3 milliards 2 mais ils sont que 29 29 plus 4 quand on est 30 plus 15 c'est les seuls de notre division dans ce cas là donc normalement on s'est préparé à faire un gros match pour s'entraîner aussi mais on ne pense pas que ça va être un match trop compliqué alors c'est ce qu'on pensait sur le papier bien évidemment on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises et sur les trois groupes 1 a b c d ceux dont il faut se méfier si vous allez voir notre division 25 je pense qu'il va falloir se méfier bien évidemment dans le groupe b des 455 z qui sont une alliance assez costaud et qui qui s'entraîne beaucoup pour les matchs d'osiris bien évidemment les ttf qui avait fait quelques matchs sympas en saison 2 et les p245 même s'il ya plus baba et qu'ils ont perdu certaines baleines et il ya aussi dans la poule des p245 dans le groupe d qui va être un groupe disputé à mon avis pour la tête puisqu'on a une sub du 198 on a les 198 est donc un match intéressant à voir qui aura lieu enfin donc dans deux semaines si je ne dis pas de bêtises entre les p245 et les 198 est donc nous hier à 15h utc les ambitions du 283 on va voir ce que ça donne je vais vous faire une première ellipse on a changé un petit peu la stratégie si vous avez l'oeil vous verrez qu'on a une stratégie légèrement différente on essaye de s'améliorer notamment sur notre point faible le tombeau comme vous le savez vous l'avez vu dans les précédentes vidéos notamment quand notre compte dans nos deux matches contre la team de legend roni sur sur le tombeau on a vraiment eu du mal à le récupérer on avait eu le premier à chaque fois et après on s'est toujours faire pousser sur les suivants donc on a essayé de s'améliorer sur ce point je vous fais donc une première ellipse et on va se retrouver directement dans le feu de l'action pour pas non plus vous déballer une heure de vidéo avec des phases mortes toujours ce qu'il ya toujours les phases de départ qui sont mortes dans les tombeaux alors vous en avez l'habitude un maintenant dès que ça commence je vais tout de suite voir les adversaires si vous le faites pas faut le faire pour voir les puissances en face de vous alors c'est assez simple je regarde là on a des joueurs qui sont autour des 100 millions plus de joueurs en dessous qu'au dessus on a vu un seul à plus de 100 millions la 112 millions un autre joueur à 75 millions mais trop léger pour leur lead et on voit on a que des joueurs en dessous de 100 millions alors quelles indications ça nous donne parce qu'on pourrait penser pas c'est pareil un joueur à 90 millions ou à 120 millions on a vu 157 millions non c'est totalement différent un autre à 105 donc il n'a que trois au dessus de 100 millions donc la grosse différence c'est que un joueur qui va être à 90 millions ou moins ne pourra pas tenir l'intégralité de l'osiris sans il et à partir de 100 millions on peut estimer à part s'il a des troupes vraiment s'il a fait que des trébuchets sinon en t5 il devrait pouvoir tenir l'intégralité d'un d'un osiris d'un match sans avoir il et c'est une grosse différence surtout quand vous êtes en kvk c'est bien pour ça que moi j'essaye de maintenir à avoir plus d'un million et demi de chacune des troupes un de cavalerie d'infanterie et des archers les archers on peut stocker à 1 million 1 million 2 parce que c'est parce qu'on use le plus en revanche la cavalerie et l'infanterie c'est sûr il vous en faut 1 million 5 1 million 4 1 million 5 sinon vous allez devoir il allez on refait une nouvelle ellipse là c'était juste pour montrer le début et on part directement sur une phase de combat alors en ce début de partie ce qu'on peut déjà noter c'est que même si là ça se voit pas sur la map on a été plus rapide que ses adversaires pour prendre leur bâtiment et regardez on a réussi à prendre leur obélisque au sud donc ils l'ont repris tout de suite mais on les a pénalisé quand même en le prenant donc on a marqué déjà là des points par rapport à eux on va les ralentir dans leur prise de bâtiment et on a pris leur bâtiment avant eux donc déjà on a pris un avantage on voit ils ont été très rapides pour leur rallye regardez ils ont déjà un rallye qui arrive pour attaquer notre obélisque donc on n'avait pas de crainte car notre obélisque il était déjà full donc full en infanterie avec théodora dedans donc on n'avait pas de souci ni de crainte qu'ils le pètent ils s'en sont rendu compte ou pas c'était peut-être leur stratégie de départ regardez ils ont 10 bandes leur rallye pour attaquer notre hôtel du désert donc là ils l'ont fait déjà un petit peu trop tard ils auraient dû le faire un petit peu plus tôt et ils sont un peu légers parce que regardez là on est déjà nous fortement autour et on va tuer puis enfin quand ils auraient pas dû mettre en second des des cao cao ils en mettent un seul pour aller vite ou en a-t-il attaqué là mais après de l'autre côté un cao il va se faire plier très très rapidement sur cette zone là donc tout de suite nous on les attaque on les swarm alors leur but bien évidemment regardez c'est à 20 secondes il ya une vous état c'est elle qui doit rentrer pour prendre le bâtiment donc à mon avis c'est sûr c'est ça la stratégie chez eux lorsque vous état doit rentrer dans 10 secondes à présent pour prendre le bâtiment donc regardez moi j'ai mis mon mina je me bats pas mon mina il est juste derrière prêt à bondir je faisais que ça je cliquais comme à ou trois secondes deux secondes une seconde et tac tout de suite hop là tout de suite je peux pas occupation et hop et voilà et là j'ai pu rentrer tout de suite dedans et on l'a eu avant eux là c'est quand même le gros avantage de ne pas avoir de lag le fait de jouer sur un ipad pro et pas sur un émulateur fait que je n'ai pas de lag et donc là ça permet lors de ce genre de phase là de rentrer dans le bâtiment premier même si évidemment il y a un facteur chance aussi donc là on a réussi à le prendre avant eux mais ils avaient fait une belle une belle stratégie c'était intéressant stratégie classique bien évidemment mais intéressant de leur part bien joué ça c'est pas joué à grand chose qui rentre dedans et il nous aura handicapé comme on les aura handicapé avec la prise de leur obélisque au début vous le voyez en termes de bâtiment on est beaucoup mieux positionné qu'eux ils ont toujours pas pris leur sanctuaire de la guerre nous de notre côté on a quand même pris deux de leur bâtiment comme je voulais dit on a eu l'obélisque le leur avant eux même s'ils l'ont repris immédiatement c'était sûrement une troupe en t1 qui avait été de chercher chez nous juste pour les embêter et on se dirige tranquillement pour les attaquer en cette première phase de combat on est plutôt serein on a bien on le voit déjà on a le double de leur point alors ça veut rien dire un 600 à 400 c'était 600 à 300 même donc 600 à 400 ça ne veut vraiment rien dire à ce moment là mais ça prouve qu'on a pris les bâtiments avant eux et qu'on a fait un meilleur démarrage que c'est aussi important ce genre de choses comme quand les matchs sont serrés et aller farmer les ressources c'est aussi important donc on se dirige pour aller les attaquer ils se sont repliés comme on n'a pas eu d'attaque massive on se doute bien qu'ils doivent être bien positionnés en défense et on se prépare donc à bien attaquer massivement nous aussi sachant que on va essayer de tester c'est ce qu'on a fait d'ailleurs on a testé durant ce match la stratégie dont je vous parlais dans notre précédent tombeau où les boobs nous ont bien appris ça d'ailleurs taper d'abord le bâtiment avec une troupe avant que le rallye tape pour débuffer et surtout que ce soit pas le rallye qui encaisse la contre-attaque du bâtiment donc c'est une stratégie qu'on a testé durant cet osiris qui est assez intéressante je vous donnerai pas bien évidemment nos conclusions je vous montrerai à l'occasion sur une autre vidéo je vous montrerai un rapport de ce qu'on va là d'ailleurs parce que c'est vraiment intéressant il ya des rapports qui est très intéressant mais en tout cas là sur sur notre attaque on est bien positionné on a très bien démarré vous voyez l'écart continue de monter puisqu'on est à 400 maintenant d'écart alors qu'on n'était qu'à 200 et bien évidemment comme d'habitude on fait le ménage autour en attendant que notre rallye arrive regardez il est juste derrière notre rallye Attila Takeda lancé comme d'habitude sur ce côté là sur mon côté par godi puisque le lead de mon côté c'est godi et donc il va avoir l'impact juste avant qu'il y ait l'impact regardez j'ai tapé le bâtiment sauf erreur mais normalement j'ai tapé le bâtiment avant impact avec mon guane et à présent on swarme le bâtiment mais malgré le fait qu'on le swarme il va bien tenir leurs bâtiments ils font une belle défense on n'a pas eu en ce début d'osiris en tout cas une sensation de se dire ça va être easy on va vraiment gagner facilement ce match là non personne s'est dit ça ni en vocal ni dans le chat on a vraiment bien attaqué sur ce côté là et ils ont très bien défendu sachant que vous le voyez on nous on était occupé sur ce bâtiment là le pop de l'arc arrivait dans quatre minutes donc il pouvait être bien positionné sachant que vous voyez ils sont déjà au milieu sur l'arc donc ils jouent vraiment certes là au niveau des bâtiments regardez là on a creusé l'écart sur les bâtiments on a puisqu'on vient d'acquérir plusieurs bâtiments et eux pas encore et regardez on a jumpé à 4000 points d'écart donc on a plus de trois fois leur score pratiquement qui même plus de quatre fois leur score quatre fois leur score là à ce moment là donc on est très bien parti on les a bien handicapés on a réussi à leur prendre leur sanctuaire de la guerre et donc on peut se diriger ils étaient bien positionnés sur le tombeau ils sont arrivés avant nous et donc nous on devait maintenant remonter là où ils auraient pu bien assuré c'est s'ils avaient réussi à nous tenir longtemps le sanctuaire de la guerre on aurait été handicapé puisqu'on n'aurait pas pu se déplacer toutes ces troupes là sur le tombeau on aurait dû continuer de s'armer pour essayer de le prendre donc là malheureusement pour eux ils sont prêts en étau puisque au nord on a une partie des gouverneurs qui arrivent pour les attaquer de l'autre côté on les prend au sud en étau on est bien dans les temps d'habitude on n'était pas aussi bien au niveau des timings donc les changements qui ont été appliqués sur la stratégie par nos leaders sont bons puisqu'on voyez on est bien dans le timing on se positionne au bon moment alors encore une fois certes c'est une alliance qui est un niveau nettement inférieur aux boobs au mille huit mais nous aussi de toute façon on a un niveau nettement inférieur on a vu bien ce qu'ils nous ont mis lors de notre match mais en tout cas on s'entraîne quand même pour récupérer ce tombeau et ne plus les perdre maintenant et réussir les avoir puisque ça joue à des détails de genre là lorsqu'on a des matchs très serrés donc on arrive massivement on voit le rapport de force en nombre est très nettement en notre faveur et on va avoir aucune difficulté à ce niveau-là voyez ça arrive encore du sud donc ce qui montre qu'on va avoir aucune difficulté et regardez en haut à droite on a réussi à prendre leur obélisque alors quand cette fenêtre va sauter voilà leur obélisque clignote en bleu ils essaient de le récupérer mais on les pénalise grandement on a vraiment tous les avantages sur la map donc non seulement on a la possession en bâtiment on a pris un de leurs deux obélisques et en plus au niveau du tombeau on est plus nombreux donc là on est vraiment très bien positionné et ça sent très bon la victoire sur ce premier match de ligue sachant que encore une fois on est les plus puissants intrinsèquement en puissance intrinsèque sur notre poule et sur notre division est ce que ça va faire la différence on va bien le voir en tout cas il y aura quelques petits matchs qui vont être tendus à mon avis mais en tout cas là on est bien parti donc je vous fais une nouvelle ellipse on se retrouve un petit peu plus tard dans le tombeau ce genre de tombeau nous permet aussi en plus de tester des stratégies ça permet de tester des nouvelles combinaisons de commandant sans risque et voir un peu ce que valent les nouveaux commandants notamment en open field et pour la défense et l'attaque de bâtiment sans craindre de perdre de trou alors on se retrouve nettement plus loin bien évidemment j'ai fait un jump de près de 20 minutes on est toujours nous la prise de bâtiment vous le voyez on domine toujours la carte même si on a perdu leur obélisque tout a été à notre faveur on a récupéré les deux premiers tombeaux on a 30000 points ils ont 5000 points d'avance donc à ce stade là le match est joué mais ils ont quand même fait de très grosses défenses notamment au niveau de leur sanctuaire de la guerre on a dû attaquer en boucle c'est vraiment de notre côté le point de combat dur s'est fixé ici quoi qu'il arrive ils ont accepté de perdre d'autres bâtiments comme leur haut tête du ciel qu'ils ont perdu qu'ils ont repris et qu'ils ont tenu en attaque surtout parce que nous on l'a tenu en défense plutôt mais en tout cas au niveau du sanctuaire de la guerre ils ont tout donné et ça nous a permis de faire des beaux combats et bien évidemment d'atteindre le minimum des 10 000 mais ça ce n'est jamais un problème donc voyez là je renvoie mes troupes pourquoi sur la mine juste parce qu'il faut bien que je la renvoie à un endroit et donc on continue d'attaquer sur ce sanctuaire de la guerre on le tient on le tourne on montait souvent une théodora ou un martel avec constantin pour défendre cette zone là et de l'autre côté on continuait d'attaquer des villes sachant que évidemment pour les villes aussi on attaque en attaque et là classiquement on les rallie du rallye différentes villes sachant que là notre but était surtout de nous amuser puisque à ce stade là quand il reste 25 minutes qu'on a 31000 points et que l'adversaire n'a que 5000 points bon on avait gagné on n'avait pas de doute par rapport à ça et on n'avait plus de stratégie à tester sur ce côté là puisque on avait déjà testé ce qu'on avait testé et on tenait les bâtiments donc on faisait des rallies sur les villes assez classiquement alors nous on a eu quelques rallyes qui ont été lancés sur nos villes mais ils les ont toujours 10 bandes avant la fin pour se replonger sur les bâtiments c'était c'était intéressant aussi de faire ça puisque nous on s'attendait pas à ce que sont dans cette position là ils fassent ça et encore une fois ce qui est intéressant c'est que notre adversaire n'a à aucun moment abandonné ou baisser les bras ou chercher à faire du point il a vraiment enfin chercher du pouvoir faire du point individuel il est vraiment resté sur une stratégie d'attaque et défense de leur bâtiment et de leur structure et de reprise de leur structure alors sûrement ils s'entraînent aussi pour leur match de tombeau et de ligue mais en tout cas c'était agréable d'avoir des adversaires qui continuent de se battre ils continuent d'attaquer comme vous voyez le sanctuaire là de la guerre ils nous l'ont repris il était bleu ils l'ont encore repris et leurs deux obélisques ils les ont tenus jusqu'à la fin donc vous voyez pendant 24 minutes on va faire des assauts sur les obélisques comme vous le voyez au nord comme au sud on va attaquer massivement leurs villes donc moi aussi je faisais des tests dans cd des rallye en infanterie et divers autres troupes j'ai testé des archers j'ai fait plein de tests bien évidemment comme tout le monde voir ce qu'on avait en face est ce qu'on subissait comme comme dommage c'est pour ça qu'après j'ai étudié rapport je vous parlais des rapports on a réussi en faire des pop 1 enfin il a je sais pas s'il a des pop ou s'il a tp sachant qu'il a plus l'obélisque jeu qu'il avait l'obélisque je pense qu'il a tp ça c'est une stratégie d'ailleurs si si vous voulez si vous faites rallye je l'ai déjà fait et fait faire à des guildmates si vous faites rallye et que vous êtes large en tp ce que vous pouvez faire c'est faire un tp juste à côté de là où vous êtes en restant sur l'obélisque ça va en disbande le rallye qui vous lance un assaut faut le faire bien évidemment une fois qu'il est qui touche votre votre ville ça disbande le rallye et de l'autre côté vous avez juste fait un tp de quelques mètres et vous êtes tranquille bon c'est juste gagné quelques minutes mais c'est toujours embêtant pour l'adversaire quand vous subissez ça et c'est toujours drôle à voir quand ça les fait raché donc voilà au niveau de ce toziris là rien d'autre de particulier on a pu tester notre stratégie comme je vous l'ai dit j'en profite donc puisque ça a été la victoire a été relativement simple je dirais dans la mesure où notre stratégie a fonctionné je dis pas que ça a été simple parce que l'adversaire était facile mais vraiment parce que notre stratégie pour le coup a fonctionné face à cet adversaire là on va avoir d'autres matchs puisque dès dimanche prochain on va avoir un autre match je vous ferai le record évidemment de tous les matchs je pense que là on va continuer de tester notre stratégie notre nouvelle stratégie en espérant que ça nous emmène le plus loin possible si on se débrouille bien normalement vu la division 25 qu'on a on devrait je dis bien si on se débrouille bien parce que on peut tomber sur un os comme je vous l'ai dit face au ttf au p245 au 198s ou une autre alliance bien évidemment sachant que dans toute notre division nous ne sommes pas ceux qui avons gagné leur premier match le plus largement je vous montrerai le score à la fin c'est pas nous qui avons fait le match le plus large voyez là j'arrive avec un rallye infanterie il n'est qu'à moitié plein sur un 80 millions et regardez là ils me voient arriver ils vont tous me soir mais j'étais là quand je l'ai vu je savais que j'allais me faire défoncer la bouche avec surtout avec un guan c'est pas un attila donc à me faire soir mais je savais que j'allais manger mes dents mais c'était pas grave c'était c'était le jeu donc je vous montrerai tous nos matchs de ligue j'espère qu'on arrivera donc dans les phases éliminatoires en sortant de notre division de notre poule puis de notre division ce qui nous permettra de travailler les paris comme d'habitude ne vous inquiétez pas lorsqu'on sera en face de paris on m'a déjà posé les questions hier évidemment je vous ferai mes pronostics pour qu'on se blinde un max de auric 1 qu'on puisse vider comme l'année dernière la saison dernière plutôt la saison 2 et la saison 1 à chaque fois avec les paris je vous ai dit de faire un moment ou un autre on a perdu on a perdu par moment on a gagné par moment mais on a toujours fait des très gros coups en prenant des très gros risques ce qui nous a permis à chaque fois de vider le store donc si vous suivez mes paris pour la saison 1 comme pour la saison 2 si vous faites pareil en saison 3 on pliera le store dans la suite des événements à venir des vidéos de la semaine on a fait des très gros assos en terre du rose je vous ai fait des roches donc je vous montrerai ça avec vraiment des très très gros assos le 1077 est un adversaire très coriace un impérium très coriace mais on lâche pas l'affaire on lâchera rien donc je vous montrerai ces roches là dans la semaine de combat avec vraiment des rapports de ouf également évidemment on parlera très probablement si ce n'est assurément demain de la mage 1 0 38 de tout ce qui va sortir donc demain elle sera passée puisqu'elle passe tout à l'heure je vous ferai une vidéo dessus et également demain après midi nous avons l'ouverture des portes de niveau 9 sur mon royaume et je dois aussi des portes de niveau 8 pardon dans les deux sens elles ne seront plus semi protégés donc ils vont pouvoir venir sur notre terrain et je dois aussi faire la tournée des kvk du 1 au 10 puisque pour le présent pour le moment on a fait si je ne dis pas de bêtises 1 2 3 4 donc on va aller tout revoir et on va se refaire une vidéo pour voir qui mène et quelles ont été les stratégies sur les terrains c'est vraiment on a vraiment des belles surprises quand même parce que certaines alliances ou certains royaumes qui étaient prédits comme vainqueurs et ben sont repoussés des terres du roi et sont tombés sur des royaumes peu connus ou moins connus mais ultra actifs et très 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 combattants ça sera intéressant d'aller voir voir et puis toujours suivre le fil rouge du des des trash talks entre le 13 31 et le 13 41 par exemple c'est toujours assez drôle d'aller voir ça voilà on va faire un petit jump pour aller voir le résultat final les amis de cet osiris vous le voyez comme je voulais dire ils ont rien lâché sur leur sanctuaire de la guerre je vous fais une petite ellipse et on se retrouve à la fin de ce match de ligue alors j'ai pas de jump tout à la fin puisque juste avant puisque je voulais vous montrer un des derniers rallye une des dernières attaques de ville qui a été menée puisque elle est assez intéressante regardez c'est godi qui a swarmer une ville qui a attaqué une ville plutôt ou yahoo zetan avec un atti l'attaqué da et regardez ils attaquent ils le swarment à mort son atti l'attaqué da et forcément quand on swarment atti l'attaqué da regardez les troupes comment elles fondent autour en l'attaquant alors lui aussi son rallye se fait bien déboîter mais les troupes qui l'attaquent elles prennent ultra cher aussi le rapport de ce rallye là est tout simplement les trades ce qu'on appelle les trades alors les trades c'est le nombre de blessés graves qu'on prend ou de morts et ceux qu'on inflige à l'adversaire donc bien évidemment quand on dit qu'un trade est positif c'est qu'on a perdu beaucoup moins que l'adversaire et on a ils ont pris ultra cher sur cet assaut vraiment vraiment donc regardez justement je vous montre le rapport là c'est bien je l'avais record je ne me rappelais plus regardez ils ont pris vraiment cher ils ont pris des moins 1 million 1 million 7 2 millions quand les trades il n'y a qu'un rapport qui est en la défaveur de gaudi tous les autres sont en sa faveur moins 1 million quand il prend que moins 200 000 moins 2 millions quand il prend que moins 200 000 aussi donc vraiment vraiment là sur ce rapport évidemment il s'est buffé à mort mais un très très bon rapport c'est le genre de rapport qu'on aime on attaque une ville il s'était buffé massivement quand je vous ai montré le record là les buff étaient étaient partis mais il s'était bien buffé avec les skills Osiris qui ont été rajoutés maintenant il y a quatre ou cinq mois et comme il a été swarmer on le sait bien Attila quand on le swarmer on prend cher donc faut le swarmer vraiment quand on a trop de troupes nous on le fait les adversaires aussi le font en kvk mais il faut vraiment avoir énormément de troupes parce qu'on va prendre énormément de blessés de blessés sur sur ce genre de d'assaut quand on va trade donc vous le voyez là un petit batterie faible je l'ai dit c'est très rare je l'ai dit quand j'étais en discorde je dis ah mince sur mon record on va voir un petit batterie faible donc c'était sur la fin heureusement 63 000 points pour nous 8000 points pour notre adversaire on a eu tous les tombeaux sans exception on a bien occupé le terrain alors c'était pas un adversaire forcément qui était comme je vous disais qui était qui était faible c'est un adversaire d'un bon niveau mais notre stratégie a bien fonctionné et on était sur le papier plus puissant que donc la victoire a été pour nous chez nous les scores ne sont pas très élevés 129 000 pour le premier c'est c'est notre ami bulldozer bien évidemment qui a lancé mass rallye on n'a pas soigné bien évidemment ils ont soigné eux et on a été surpris ils ont soigné un million d'unités ils ont utilisé 24 téléportation quand on a misé 30 alors il n'était pas complet je crois qu'il n'était que 27 combattants au moment où j'ai regardé pendant pendant le match quatre captures de tombeaux on a eu zéro problème par rapport à ça les 15000 points étaient pour nous et 47000 points en score d'occupation et certains ont fait quelques provisions principalement au début j'imagine et j'ai battu ah non je n'ai pas battu j'ai pas un nouveau record j'ai fait un beau score d'occupation et c'était pas un record et au niveau de ma position ce que je regarde est ce que j'ai été un bon soldat qui a fait suffisamment de points c'est ce que je regarde à chaque fois oui j'ai un classement intermédiaire je suis 10e avec 80 000 points presque 81 000 alors c'est juste devant la poutrelle il a failli passer devant à quelques centaines de points alors c'est pas un score de dingue quand on voit les plus les plus de 120 000 de bulldozer mais c'est pas mal j'étais j'étais satisfait en tout cas de ma performance sur ce match voilà écoutez les amis on prend les petites pièces le store n'est bien évidemment pas encore ouvert donc je les dépenserai à la fin j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude des amis si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment car ça fait vraiment vraiment très plaisir les amis donc merci à vous et surtout 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 ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous bonne rentrée si c'est la rentrée pour vous demain et je vous dis à plus sur rock on 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 Sous-titrage ST' 501